Allez, allez! Parce que là, ce qu'on veut, c'est challenger notre système cardiovasculaire, cardio-respirant-toi. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Neurogym en ligne. Mais Rana et moi, on est très contentes d'être avec vous dans une nouvelle vidéo pour faire des exercices. Et aujourd'hui, c'est une vidéo de cardio. Donc, on fait un petit peu plus d'intensité pour aller vraiment demander un petit peu plus d'efforts à notre cœur, à notre système respiratoire. Donc, vous allez voir, on va faire plein d'exercices pour les jambes et le tronc, le haut du corps. On fait des exercices assis. On va faire des exercices des séries de une minute. On a quatre exercices à vous proposer. Donc, installez-vous bien sur une chaise ou dans votre hôtel, dans un endroit sécuritaire. Mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment sur YouTube, pour être les premiers à voir nos vidéos. Vous pouvez nous écrire des commentaires également, vos besoins. On les prend en considération pour faire des prochaines vidéos. Et également, on vous invite à partager un grand nombre de personnes qui se pourraient intéresser et aider. Sur ce, installez-vous bien. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite! Ok, excellent! J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes confortables et sécuritaires. Donc voilà, sans plus attendre. T'es prête quand même? Oui! Oui, super! Donc, le premier exercice qu'on va faire, on va faire des kicks, comme ça, tout simplement. Pour ceux qui ne peuvent pas bouger les jambes, mais vous allez donner des coups de poing, comme ça. On essaie d'impliquer le plus de muscles qu'on peut pour vraiment aller chercher une intensité d'effort le plus haut possible. On est dans une zone départ, sur l'échelle de bord modifiée, qui est de 0 à 10. On atteint le 3K, on commence à être dans une zone d'entraînement. Donc, vous pouvez cibler d'être en haut de 3 jusqu'à 6-7. Ce serait une super bonne zone d'entraînement. Quand on débute, je fais juste une petite parenthèse info. Quand on débute, c'est sûr qu'on essaie de débuter graduellement. Fait qu'on va monter graduellement, puis vers la fin de la séance, là, on s'attend un petit peu plus à atteindre le 5-6-7. Mais c'est normal de ne pas y être au début de la séance. OK, je vais mettre mon crommeau. Donc, pour une minute, ils vont faire chacun des exercices deux fois. OK, on y va? Faites le temps. Et c'est parti. Et c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... OK, maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler le tronc, pailler les bras. On va faire comme si on faisait… Imaginez qu'on fait du ski à bas, tu sais pas. Moi, j'en ai jamais vraiment fait, là, mais on va lever les… Ceux qui font de la descente, là, ils font ça. On voit leurs genoux qui lèvent. Donc, on lève les genoux, on twiste, on amène ça de l'autre côté. Si jamais vous êtes pas capable, vous pouvez garder les pieds au sol, puis juste faire des rotations comme ça. Parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... On va laisser de côté les flégeurs de hanches un petit peu, on va les laisser se reposer. On va aller travailler les muscles, les abducteurs, adducteurs, avec les muscles qui sont en latéral et à l'intérieur des cuisses. On va faire des jumping jacks sur chaise, comme ça. OK. Ceux qui ne peuvent pas bouger les jambes, encore une fois, vous pouvez essayer de faire des rotations. Rotation externe, rotation interne, et on bouge avec les bras. Et c'est parti. Un, deux, trois. Go! ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501